Musique Musique Salut, bienvenue cette semaine Pour une vidéo un peu particulière On va changer, on va pas parler outillage seulement Evidemment on va en parler Puisque la chaîne reste quand même dédiée à l'outillage Mais cette semaine On va réaliser ensemble une table basse En mélange acier et bois Allez c'est parti Allez pour le plateau de la table Ca va être un plateau circulaire Pour ça j'ai pris tout bêtement Un plateau en sapin tout fait Il fait 2 mètres par 60 cm On va le couper en deux Pour le recoller De sorte à la fin d'avoir un plateau Qui fasse à peu près 1 mètre de diamètre Allez je vais tracer deux fois Ma référence du mètre Pour pouvoir le découper Avec la cible en gentille Alors sur le plan de travail que j'avais acheté Il y avait un côté droit Et un côté avec deux chanfreins Donc je vais utiliser le côté droit Pour venir avec une lamelleuse Tout simplement réassembler un plateau plus grand Comme ceci Donc pour ça on prend un crayon Et on va tracer à intervalles réguliers Les zones d'assemblage Maintenant on va prendre la lamelleuse Et procéder à l'usinage Alors le plateau fait 2 cm d'épaisseur Donc on va venir régler la lamelleuse On avait déjà fait une vidéo dessus On vous met le lien On va régler la lamelleuse tout simplement Sur 10 On va se servir de nos repères de traçage Pour faire l'usinage Vous pouvez voir que tous nos usinages sont faits On va faire la même chose dans la deuxième planche Donc voici le type de lamelle Qu'on peut venir mettre dans l'usinage Ça a une double fonction Puisque le biscuit Ou la lamelle Une fois qu'elle va gonfler Va occuper tout l'espace de l'usinage Et donc ne pourra plus sortir Ça c'est sa première fonction La deuxième C'est que ça va nous permettre L'alignement Puisqu'on a toujours usiné Avec notre phase de référence sur le dessus Ça va nous permettre L'alignement Des deux planches Au moins sur le dessus Pour un souci de rapidité Pour le collage de la vidéo On va utiliser de la Bostik MSP108 Colle forte Allez pour un collage puissant On va utiliser des serre-joints Type dormant Alors c'est pas des vrais dormants Mais ça fonctionne Sur le même principe On a une barre très rigide Des morts bien droits Et perpendiculaires à la barre Et ça va nous permettre De venir coller du plateau Sur une grande longueur Donc là il y en a en deux dimensions Il y a du 125 cm Et du 150 cm Allez on y va Une fois que l'encollage est fait On vient tout simplement Placer nos lamelles à leur place Une fois que c'est fait Il ne nous restera plus qu'à venir Coller les deux plateaux Et on va mettre les deux plateaux Alors pour assurer une bonne planéité Il ne faut pas mettre des serre-joints Que sur le dessous Puisque ça va avoir tendance A venir relever au milieu ici Donc on vient mettre pareil Deux serre-joints sur le dessus Avec la même tension Allez comme on dirait en cuisine On va pouvoir réserver ça On va le mettre de côté Le temps que ça sèche Et on va pouvoir s'attaquer Maintenant au piétement métal Alors notre plateau de table Est en collage Il va faire à peu près du coup En fini un mètre de diamètre Donc ça va être un cercle D'un mètre de diamètre Donc pour ça Ensuite pour le piétement On va faire en sorte Que la table basse Fasse à à peu près 40 cm de haut Un peu moins 38 cm Avec l'épaisseur du plateau Donc on va faire Tout ce qui est montant du pied Vont faire 35 cm de haut D'accord ? Avec des coupes à 45 degrés De chaque côté Et ensuite La traverse Donc il y aura deux traverses Par pied Les traverses qui vont se rejoindre Au milieu Donc il y en aura 3 3 U Qui formeront le pied Ces U La traverse va faire A peu près 40 cm De longueur Ce qui va nous faire 80 cm De diamètre Pour le piétement Donc en retrait de 10 Par rapport au plateau En périphérie Tout autour Donc on va découper Déjà nos 3 montants Et ensuite on découpera Les 6 traverses Avant d'y faire Les découpes Nécessaires A la soudure Donc ces découpes là Ça va être Pour chaque montant Ça va être Deux découpes à 45 cm Et pour chaque traverse On va avoir Une découpe à 45 cm Pour rejoindre le montant Et ensuite Deux découpes à 30 degrés Pour qu'au centre On ait nos 180 degrés Formant La soudure parfaite Alors pour éviter D'avoir des étincelles Nous on va utiliser Une sière du bon métal Mais si vous n'en avez pas Évidemment Ça peut être fait Avec une meuleuse Sur batterie Ou filaire Peu importe Avec un bon disque A tronçonner Donc voilà Pour tous les traçages Je vais utiliser ça C'est une crête brillançon Ça s'achète En paquet Il y en a une trentaine dedans Et c'est carré au départ Tout simplement Avec la meuleuse Vous venez le tailler Ça fait un crayon Et ça écrit très bien Sur le noir C'est fait pour ça Voilà C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Je vais faire ça ? C'est ça ? C'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Allez on va maintenant faire toutes les découpes à 45 degrés qu'il y aura à faire Donc de tous les montants et toutes les traverses Et ensuite on règlera la scie pour passer aux découpes à 30 degrés Allez on y va Allez on y va Alors pour ceux qui ne connaissent pas la scie à ruban c'est vraiment très agréable Alors c'est pas plus rapide faut pas croire Par contre c'est plus silencieux ça n'a pas d'étincelle Voilà c'est vraiment du travail sans effort Ça peut se faire à la molleuse mais c'est moins confortable etc Donc vraiment agréablement surpris par la scie à ruban Allez mes découpes sont terminées Je vais maintenant venir d'une part et bavurer et créer un petit chanfrein pour que la soudure puisse venir se mettre dedans tranquillement et blanchir un peu aussi la zone de soudure Donc pour ça un disque à lamelles c'est tout à fait approprié et vous allez voir ça fonctionne très bien et ça permet d'avoir une soudure qui va mieux tenir Vous voyez la couleur de mes mains c'est lié à tout un tas de produits de graisse qui sont appliqués sur les barres pour pas trop carrouille Et ça diminue le pouvoir de soudure Donc ça vraiment les blanchir c'est indispensable Et le petit chanfrein Ce qui fait quand on va venir mettre deux pièces une à côté de l'autre On va avoir un petit V qui va se dessiner Là on va venir former le bain de soudure pour que ça prenne Allez pour les soudures d'aujourd'hui on va utiliser le GIS SmartMIG 160 On va l'utiliser du coup en fil fourré puisque ça va me permettre de faire des cordons Il y a un gros dévidoir avec du fil fourré et ça m'évite de remettre une baguette régulièrement Si vous n'avez pas ce type de poste là, un poste à souder à l'arc classique ça fonctionne tout à fait très bien Allez on passe maintenant aux soudures Alors au niveau de la soudure on évite évidemment que les éclairs lumineux puissent atteindre une partie de notre peau C'est pour ça que j'ai fait chaud dehors et tout mais j'ai les manches longues, les gros gants Je vais mettre la cagoule de soudure Voilà le moins possible de surface de peau apparente Allez on va passer maintenant aux soudures Pour ça je vais tout simplement utiliser la table de soudure à plat Donc j'ai relié la pince à l'ensemble de la table Donc ça peu importe où je soude sur la table elle est reliée Et donc on va venir souder à plat évidemment et on va se servir de serre-joint pour conserver et l'équerrage Donc l'équerrage ça va être avec des équerres aimantés de soudure tout simplement à 90 degrés Et pour ce qui est du maintien en position le temps que la soudure refroidisse on va le faire avec des serre-joints en métal En métal pourquoi ? Parce que tout simplement ça chauffe Et si vous utilisez des serre-joints avec le petit patin caoutchouc, il va fondre et il ne servira plus à rien après Allez on y va Donc là j'attends bien que la soudure, enfin j'ai pointé, j'attends bien que ça refroidisse Je vais retourner, repointer de l'autre côté Je vais finir mes soudures propres de sorte que ça ne touche pas Allez la soudure est maintenant terminée Et on va pouvoir passer à l'étape de meulage des soudures Donc pour ça moi j'aime bien toujours le disque à lamelles Je vais juste meuler très légèrement puisqu'après je vais effectuer un ponçage Donc le ponçage je vais le faire avec une ponceuse traditionnelle et des disques pareils traditionnels La seule raison c'est qu'avec les disques et une meuleuse on risque de faire des accros De creuser un peu trop, pas assez etc. Une ponceuse voilà, on sait que c'est plat et ça fonctionne très bien Allez on y va ! Allez comme je vous disais je viens de meuler grossièrement toutes les soudures Et maintenant je vais procéder à un ponçage Donc d'abord au grain 80 et ensuite 120 pour bien finir propres les soudures Comme ça au niveau de la peinture ça se verra beaucoup moins que juste un meulage Allez c'est parti ! Allez on vient de terminer le meulage, le ponçage On va maintenant procéder au dégraissage Comme je vous disais en début de vidéo, les barres d'acier arrivent toutes grasses pour protéger de la rouille Et ça avant la mise en peinture, si on veut que la peinture tienne, il faut bien nettoyer Donc pour ça on utilise de l'acétone tout simplement Acétone, chiffon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de noir Allez on y va ! Voilà ça c'est le gras et on va continuer jusqu'à ce que notre chiffon sorte blanc Allez je viens de terminer le dégraissage, on va passer à la mise en peinture Donc le but c'est pas de peindre tout d'un coup C'est pas de combler toute la surface d'un coup, le but ça va être de faire des couches uniformes Quitte d'en passer deux ou trois Allez on y va ! Vous voyez il y a des manques à droite à gauche, on n'en met pas plus Ça sèche rapidement, on remettra une deuxième couche tout à l'heure Alors comme vous avez pu le voir pour la peinture je me tiens à peu près à 15-20 cm Et des mouvements fluides de haut en bas comme ça on démarre d'en bas et voilà Si vous avez une retouche à un endroit qui n'est pas fait, vous ne mettez pas devant et vous appuyez Vous partez d'à côté et vous passez dessus, voilà on passe dessus rapidement Si vous pouvez revenir une deuxième fois on croise Alors on repasse sur la partie bois maintenant que le piétement est en train de sécher au niveau de la peinture Pour ça je vais utiliser pour découper, je vais utiliser une défonceuse Alors il y a plusieurs façons de le faire Vous avez une scie sauteuse chez vous, vous servez une scie sauteuse, vous tracez un cercle Ensuite au ponçage vous allez réussir à rectifier les écarts de découpe Bon moi j'ai une défonceuse à disposition donc je vais le faire avec une défonceuse Pour ça j'ai préparé un gabarit, un gabarit qui va me servir de compas Donc là il y a un trou de 30 mm qui correspond à la bague que j'ai ici qui fait 30 mm Ce qui fait qu'en fait je vais pouvoir centrer mon usinage Tout simplement en insérant la bague de copiage dans le trou du gabarit Et à partir de là je vais mesurer la distance dont j'ai besoin Et je vais pouvoir m'en servir pour tourner autour d'un point Ça c'est le plus basique, c'est facile à faire Même si vous n'avez pas la bague de copiage Il suffit de trouver un système pour maintenir en position la défonceuse sur votre compas fait maison Allez on passe maintenant à la pratique Alors le milieu est là, c'est tout simple Notre planche s'est découpée en douze pour la recoler au milieu Elle fait un mètre là, le milieu est à 50 J'étais parti au début de la vidéo sur un mètre de diamètre On va partir plutôt sur 45 de rayon, donc 90 de diamètre Donc je vais venir tracer mon 45 là Et ça va nous permettre de venir régler le gabarit Voilà, donc là je suis à l'axe 45 Je vais y faire un trou Alors moi je vais y laisser le forêt Mais vous pouvez y mettre une vis Vous avez vu, le forêt va faire sans peur, il n'y a aucun problème C'est parti C'est parti ! Voilà, la découpe est faite. Bon, ça prend un peu de temps, mais on a un cercle qui est parfait. Donc, ça vaut le coup de prendre son temps. On va pouvoir maintenant procéder à un ponçage complet, faire un petit quart de rond sur la périphérie, un coup de vernis. D'abord, on va le teinter et ensuite, un coup de vernis. Allez, on va maintenant passer au ponçage. Donc, grain 80, 100 et 120 avant le vernis. Allez, on y va ! Allez, là j'applique la teinte à bois. Donc, c'est chêne dorée. Je l'applique au rouleau laqueur, ça boit pas mal. Donc, on n'hésite pas à y revenir. Donc, on a mis trois patins en feutrine sur le dessous et j'ai percé trois trous de fixation pour pouvoir venir visser le pied dans le plateau. Allez, je passe maintenant, c'est sec. La teinte à bois est sèche et je vais maintenant passer le vernis. Merci. 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 Voilà pour cette table, donc vous voyez c'est relativement simple à faire, il ne faut pas beaucoup d'outillage, il y a toujours moyen de se débrouiller pour faire les découpes, même de l'acier, la soudure, un petit poste à souder à l'arc, même celui du grand père ça va très bien. Et pour ce qui est de la teinte, on a choisi une teinte chêne dorée, alors ça fait très rustique, après c'est un parti pris, si vous ça ne vous plaît pas, il existe des dizaines d'autres teintes au niveau des teintes à bois, vous pouvez même le faire avec un autre bois, du sapin, par exemple avec du châtaignier, le châtaignier est juste un vernis polyuréthane dessus, c'est super sympa, et voilà, donc il y a plein d'autres façons de le faire, bon là c'était un exemple, c'est un parti pris, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais en attendant le boulot est fait, la table elle est là, et ça va pouvoir s'agir à quelqu'un. Alors pour ce qui est du budget, on est sur une table, le bois ça nous a coûté une trentaine d'euros, l'acier environ 15 euros, 15-20 euros, ça ça va dépendre de toute façon du fournisseur. Pour ce qui est de la teinte à bois, on est à peu près sur une trente, 35 euros l'ensemble entre la teinte à bois et le vernis, sachant qu'évidemment il m'en reste et ça pourra servir pour d'autres projets. Et au niveau du temps de travail, allez on va dire, on va arrondir à peu près trois heures, trois heures et demie de travail sans trop forcer, de toute façon il y a des trucs à respecter, des délais à respecter au niveau du séchage de peinture. Donc voilà, trois heures, trois heures et demie, et là il faut la laisser sécher pendant 24 heures, histoire que le vernis sèche bien à coeur. Allez, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce projet, ce nouveau type de projet vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos retours positifs comme négatifs autour de ce projet là, et puis si vous avez des idées pour des futurs projets qu'on pourrait réaliser, n'hésitez pas, un petit commentaire. Allez, passez un beau game, ciao !